Yo niggers ou gamers, c'est les Sudistes ! Et en compagnie de Funning, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de Call of Duty Black Ops 3. Donc, le jeu je ne l'ai pas trop rushé, je ne suis même pas encore passé Prestige 1, simplement. Il n'y aura que moi, car Dark n'a pas la PS4. Et voilà, donc je vais vous présenter un petit gameplay, non, deux petits gameplays, voilà. Un que j'ai record, que j'ai record tout simplement, et puis l'autre que j'ai récupéré avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, la code casting, je ne sais plus quoi. Enfin bref, mon boîtier d'acquisition avait buggé et j'ai pu le récupérer grâce à ça, donc qui est très bien, malheureusement. Vous ne verrez pas quand j'appuie sur le pad pour voir mon score et ce genre de conneries, comme les kill cams au bout d'un moment que je revienne. Enfin bref, ceci, je vous le proposerai juste après ce petit gameplay. Donc, on va parler de ce Call of Duty Black Ops 3 que je trouve fort, fort intéressant. Déjà que j'avais trouvé le Call of Duty Black Ops 2 très intéressant, celui-ci me plaît encore plus, car les armes par rapport à Advanced Warfare et Call of Duty Ghosts sont bien équilibrées. Bon, mis à part les pompes, où on pourra constater plus tard, dans le gameplay que je vais vous présenter juste après, que les pompes sont cheatées. Du moins, un pompe. Le pompe peut vous one-shot tel un fusil de sniper à une distance phénoménale, quoi. C'est hallucinant. Enfin bref, donc, moi je suis plus un joueur jouant avec les fusils d'assaut et les SMG, les AR et les SMG. Ou, donc, je quiche très particulièrement l'ICL, si je ne dis pas de conneries, la Manowar en AR. Et après la M8A7 qui est très très intéressante aussi. Et la XR2, non ? XR2, bon ? Ouais, je ne sais plus qui, elle, est bien, mais le seul petit problème, c'est que la cadence est trop lente, malheureusement. Et il faut absolument avoir une bonne coût. Ouais, de toute façon, généralement, pour les AR Marafal, il faut avoir une bonne coût. Et il faut être bon, quoi. Ce qui n'est pas forcément mon cas, je ne suis pas très fort. Je ne me considère pas comme très fort. Et je viens de remarquer une chose, c'est que là, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler. Et vous devez peut-être m'entendre respirer, ce qui doit être fort désagréable. Donc je vais remettre ça en bougeant le micro. Voilà. Donc, là, on est sur la map Combine. Une map que j'apprécie grandement. Qui est très très intéressante par son mur. Que l'on peut voir là, à l'heure où je parle. Quand je suis en train de regarder le gameplay. Il est juste là, voilà. Hop, je viens de le regarder. Cœur, qui permet simplement de passer dans le dos des ennemis et puis de l'essuyer facilement. Après, donc, ce que je trouve bien dans School of Duty, c'est que, du coup, comme je disais, les armes sont très bien équipées. Oui, très bien équipées. J'allais dire équipées, je ne sais pas pourquoi. Et tout ça, simplement, elles sont juste géniales. Les petits spéciales rajoutent en plus de l'action. Ouais, rajoutent quelques petits défis en plus. Dans le sens où, quand vous vous retrouvez avec un mec qui joue à l'arc ou à la machine de guerre, ça peut vous one-shot. Non, même ça peut vous one-shot si vous êtes juste à côté. C'est certains spéciales sont pétés. Et ça, c'est très intéressant. Ensuite, les atouts, donc, moi, personnellement, un atout que j'aime beaucoup, qui aide comme un radar, c'est l'atout... Merde, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Donc, de toute façon, vous pouvez le voir, là, sur mon radar, pardon, à gauche, quand il y a un ennemi à proximité, il y a une barre rouge qui se monte, tout simplement. Et comme ça, ça me permet de savoir où est l'ennemi, à peu près. Donc ça, franchement, honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment très classe. Ensuite, pour moi, ce Call of Duty est orienté plus pour les rusheurs, mais malheureusement, il y a beaucoup de campeurs, et ça, c'est assez sale. Après, vous allez me dire, il y a toujours eu des campeurs sur du Call of Duty. Voilà, après, je ne veux pas engager le débat sur ça. Mais bon, je dis ce que je pense, il y a des gens qui campent. Après, on peut temporiser, on peut avancer avec le viseur, en visant, tout simplement. Mais, bon, ce que je fais de temps en temps, mais bon, voilà. Après, ce n'est pas toujours très, très, très sympathique, mais bon. Je peux comprendre que certains peuvent le faire. Donc, après, de quoi je n'ai pas parlé ? Voilà, je n'ai pas parlé des SMG. Donc, pour moi, les SMG, une qui est très efficace, qui ressemble énormément à... Quand elle n'est pas très efficace en termes de dégâts, elle est efficace en termes de capacité. Elle ressemble à une PDW. Je... Une PDW, bien sûr, Black Ops 2. Et honnêtement, je la trouve pas mal. Ensuite, je la récupérerai en plus, justement, dans le gameplay que mon boîtier d'acquisition a chier. Et voilà. Donc, ensuite, celle que j'aime bien aussi, c'est la... VMP. La VMP est une arme très, très efficace à... À, comment dirais-je... À court dix ans, de toute façon, c'est une SMG. Donc, voilà, vous allez me dire. C'est un peu logique. Mais, elle a une cadence de tir très, très, très bonne. Et elle fait vachement mal. Par exemple, on peut comparer avec la Vesper qui, elle... J'ai du mal un peu à la jouer, la Vesper. Dans le sens où, la Vesper, pour moi, il faudrait mettre absolument une poignée. Parce que... Quand vous tirez avec la Vesper, l'arme a fait... moi je suis con je suis en train de faire des signes et tout ça mais vous me voyez pas après ça tôt ou tard vous me verrez peut-être enfin bref on verra ça donc en gros elle part en couille elle c'est infâme quoi pour moi il faut mettre il faut mettre une poignée ensuite ce qu'il y a c'est que il y a la Kuda le Kuda qui est une arme elle est vraiment vraiment très très bien elle est entre l'AR et la SMG pour moi c'est une arme très 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 efficace qui vaut de l'or il y a mon chat qui miaule j'ai entendu miauler c'est pour ça que j'ai fait une petite pause ensuite en termes de killstreak les killstreak qui ne sont pas forcément OP oui c'est bien mon chat qui miaule mon chat miaule là il est en train de miauler comme un taré donc en termes de killstreak les killstreak sont vraiment vraiment bien équilibrés mis à part peut-être un ou deux mais bon après ça c'est pour mériter quoi tu fais un beau gameplay tu fais du kill tu fais des assists et tout bordel tu mérites avoir un gros killstreak les raps sont très 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 bien il n'y a rien à dire ils sont un peu pétés mais ils sont très efficaces le vaisseau mère aussi qui est très efficace après c'est le but comme je dis tu es récompensé par ce que tu fais tu fais du beau jeu donc du coup tu es récompensé après donc voilà je pense avoir dit une bonne partie des choses qui me plaisent dans ce call of duty on n'a pas parlé de quoi aussi il y a peut-être une autre arme que j'aime en SMG ah voilà j'ai retrouvé le nom c'est la weevil parce que là l'heure où je vous parle le personnage a je viens de récupérer une weevil et je viens de tuer quelqu'un il y avait écrit niveau 3 weevil enfin bref voilà tu bottais pas donc cette weevil a ressemblé énormément à la PDW en termes de munitions et puis en termes de capacité de munitions elle est très très bien donc oui donc comme je vous disais donc les spécialistes sont très importants très très utilisables j'ai tendance à oublier d'utiliser mon spécial qui pour moi est le glitch j'aime beaucoup ce personnage je l'avais déjà essayé dans la bêta et c'était un personnage que j'adorais tout simplement j'ai kiffé le coup où tu fais un petit retour en arrière et bim tu bûtes le mec d'ailleurs je vais le faire plusieurs fois et au bout d'un moment je vais me retrouver dans en fait il y a un mec qui va me rusher je lui lance une HE et je m'attendais pas à ce qu'il me rush dès le début en fait et du coup je fais un retour en arrière et j'atterris derrière lui quoi la grenade le tue et en fait j'avais pas tilté mais derrière moi en fait j'ai atterri sur le spawn ennemi donc du coup les mecs venaient tous de spawn et on rushait le bâtiment et je me suis dit et les mecs en gros ils m'ont vu apparaître comme ça au calme donc vous verrez pas la killcam malheureusement je l'ai regardé je voulais que vous la voyiez mais malheureusement vous ne pourrez pas puisque puisque mon boîtier d'acquisition a chiant c'est un peu la merde mais bon les maps aussi sont très très bien voilà ce que je n'avais pas parlé donc les maps je les trouve vraiment vraiment très sympathiques et après il y a juste peut-être aquarium de temps en temps qui n'est un peu propice au camping enfin bref de toute façon il y a beaucoup de maps où c'est propice au camping c'est un peu dommage pour un call of duty comme ça où là t'as de quoi faire de beaux moves de beaux trucs intéressants genre tu cours sur les murs et tout tu vois c'est quand même calé on pourrait profiter de ça les gens ne profitent pas forcément de ça et ça c'est un peu un peu dommage ça ternit l'image du jeu qui pourrait être vraiment vraiment très sympathique et ça me dégoûte un peu moi personnellement mais bon c'est comme ça on n'y peut rien et voilà donc sur ce ce que je vous invite à faire là le gameplay donc c'est là où mon boîtier d'acquisition a chiant je le redis et je le redis je vous invite à comptabiliser le nombre de morts le nombre de fois où je suis mort et le nombre de personnes que j'ai tué afin de savoir mon score et voilà après vous me le dites dans les commentaires et je vous dirai qui c'est qui a la bonne réponse et et on verra ce que l'on fera non ce que l'on fera on fera rien pour le moment c'est juste pour le fun je vous invite juste à calculer le nombre de fois où je suis mort et le nombre de kills que j'ai fait ça ça peut être sympa vous me le dites dans les commentaires ça me permettra justement de voir si vous avez tout suivi donc dans la vidéo ensuite je vais vous proposer aussi un autre gameplay de Call of Duty donc qui sortira bientôt ce que l'on n'a pas parlé c'est que le week-end dernier je crois bien enfin bref le 26-27 novembre on est allé le 26 avec Darkinu à OTGS honnêtement moi j'ai bien aimé je me suis bien amusé j'ai participé à un concours de Call of Duty de Call of Duty je suis con de Star Wars Battlefront j'ai fini 4ème un peu dégoûté on pouvait gagner une PS4 et des bons d'achat j'ai fini 4ème j'étais premier pendant un temps et et je me suis fait buter à la fin quand il restait 30 secondes j'étais environ 30 secondes j'étais premier un peu plus de 30 secondes enfin bref j'étais premier quoi et je me fais buter et je réapparais et je me fais spawn kill donc ça ça m'a foutu les mers et donc du coup j'ai surmonté j'ai fini 4ème voilà un peu la tristesse j'ai pu tester le casque Oculus qui est vraiment sympa ça ça change un peu du du gameplay et voilà après ça vous fait mal un peu aux yeux donc sur ce je vous laisse j'espère que que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire et abonnez-vous voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire ciao 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 Sous-titrage ST' 501